Cette statuette comme ça, bon en fait, si vous voyez des statuts, la plupart des statuettes s'expriment. Voilà, effectivement, cette statuette vient vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Bon, le fétichaire lui-même qui a sculpté ça, il est décédé il y a 50 ans. Voilà, moi je n'étais pas là, bon, ce sont mes grands-parents qui m'ont appris jusqu'à, mon papa m'a dit ça, voilà. Donc, aujourd'hui, on a décidé de le mettre sur le marché. Cette statuette était sculptée, bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais en fait, il était sculpté, déposé pour la protection même de la famille. Voilà, quand les femmes qui étaient stériles venaient, en tout cas, exprimer leurs problèmes fétichaires, bon, c'est à base de cette statuette, en tout cas, qu'on consultait afin de les remédier. Voilà, donc, cette statuette, en tout cas, a servi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce que moi, je peux dire sur ça, en tout cas. Dans, entre autres, la fertilité, mais elle pouvait servir aussi à plusieurs chambres. Il y a des choses, moi-même, j'ignore, voilà, c'est ce qu'on m'a appris. En tout cas, la protection même de la famille, l'astérité des femmes, voilà, ça a beaucoup servi à ça. Merci.